Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du vin pas à pas. Je suis Yann de l'école de dégustation Le Coam et des masterclass de la dégustation. Et aujourd'hui dans ce nouvel épisode, je voudrais vous parler à nouveau d'un cépage que j'ai abordé dans une masterclass récente. C'est le cépage mourvèdre au travers du traditionnel quiz. Donc c'est toujours ce petit jeu de questions et réponses. Ce sont des questions que j'avais rédigées au moment où j'avais enregistré la masterclass de la dégustation sur le mourvèdre. Et ici, ce que je voudrais vous proposer, c'est que vous soyez débutant dans le vin, que vous soyez membre des masterclass ou pas. C'est vous proposer donc au travers de ces questions de vous transmettre des connaissances sur ce très beau cépage et quelques données clés à avoir en tête pour vous aider également à le reconnaître à l'aveuble. Donc voilà le petit sujet du jour. Alors avant toute chose, je tenais aussi à vous remercier parce que je crois que je ne l'avais pas fait dans le dernier podcast. J'avais envoyé récemment un mail de Bonne Année et j'ai reçu beaucoup, beaucoup de réponses de votre part, des retours très positifs, des témoignages sur les formations du Coham. Voilà, donc je vous adresse un grand merci. Je l'ai déjà fait par mail pour certains d'entre vous. Donc voilà, je vous le dis via ce podcast. Donc c'est vraiment, enfin je suis toujours ravi de pouvoir vous former au vin, puis de contribuer un petit peu à vous transmettre cette passion. Il y en a beaucoup d'entre vous, parmi ceux et celles qui écoutent ce podcast, qui finalement sont déjà des passionnés. Alors c'est peut-être votre cas à vous qui m'écoutez là. Mais il y en a d'autres aussi, je sais, qui arrivent sur ce podcast par curiosité, parce qu'ils veulent apprendre plus de choses sur le vin, et qui en l'écoutant sont de plus en plus passionnés. Alors je ne sais pas si c'est très français ce que je dis, mais en tout cas, par rapport aux informations que je donne, ça contribue aussi à leur faire aimer le vin. Donc c'est vraiment un vrai plaisir pour moi, ça m'encourage à être toujours le plus régulier possible pour vous transmettre ce podcast. Donc voilà, merci à tous pour vos retours, ça me touche toujours beaucoup. Alors je reviens maintenant sur le vif du sujet, on va parler du mourvèdre. Et les questions sont un petit peu particulières dans celles que j'avais rédigées, je vais dire je ne m'étais pas tellement embêté en fait pour ces questions, mais ça va être très pratique et en termes pédagogiques, ça va être intéressant, vous allez voir. Il y a deux questions en fait. La première question, je demande quel est l'environnement favori du mourvèdre ? Et la deuxième question, je vous mets dans une situation de dégustation à l'aveugle, en comparant deux par deux, enfin deux à deux, un cépage mourvèdre avec un autre cépage. Et à chaque fois je vous demande, d'après vous, quelles sont les différences que vous allez retrouver. Donc ça va être hyper pratique, parce que là on va être vraiment dans une optique de dégustation. On va voir si je vous donne un verre de mourvèdre, un verre d'une syrah, donc on verra après les exemples qu'on peut mettre derrière, qu'est-ce qu'on va retrouver comme différence. Donc voilà, ça va être assez pratique. Donc je reprends la première question que j'avais donnée suite à l'enregistrement de la masterclass, c'était quel est l'environnement favori du mourvèdre ? Alors c'est une question qui n'est pas tellement bien tournée je trouve, bon c'est moi qui l'ai faite, donc je me permets de critiquer. L'environnement favori, par là je veux dire quel est le climat favori, quel est le terroir favori. En tout cas ça devait être à ça que je pensais quand j'ai dit quel est l'environnement favori. En tout cas, donc je vais y répondre de cette manière là, en vous disant le climat favori, le terroir ou les terroirs favoris du cépage mourvèdre. Alors le cépage mourvèdre, si vous n'en avez pas entendu parler, c'est-à-dire si vous ne faites pas partie des masterclass, que vous n'avez pas suivi ce cours, que vous n'êtes pas forcément amateurs de bandoles par exemple, c'est peut-être un raisin, un cépage que vous ne connaissez pas. Donc ce qu'il faut savoir sur ce cépage, pour faire très simple, c'est que c'est un cépage qui aime le soleil. C'est un cépage qui affectionne les climats méditerranéens. Et dans la masterclass, j'avais repris cette classification dont je parle régulièrement, qui est une classification qui est faite en fonction de la maturité des cépages, la classification de Puglia, qui est le nom de l'empélographe, donc la personne qui étudie les cépages, qui avait mis ce classement en place. Donc l'idée c'est de classer les différents raisins, les différents cépages, en fonction de leur maturité. Et pour aller un petit peu plus loin, dans la masterclass, au-delà des maturités, j'avais fait un petit schéma sur lequel j'avais représenté plusieurs cépages rouges, avec, il y avait un axe qui était la maturité, et l'autre qui était le débourrement. Bref, pour ne pas vous embrouiller, qu'est-ce qu'on voit sur ce schéma ? C'est qu'en termes de maturité, le mourvèdre est un cépage tardif, j'allais même dire très tardif, à peu près au même niveau que le carignan, en termes de maturité, et de débourrement aussi tardif. C'est-à-dire qu'il est au même niveau de débourrement que le cabernet sauvignon, mais il arrive à maturité plus tard. Au fait, je rappelle, le débourrement, c'est le moment où vous avez le bourgeon qui apparaît sur le pied de vigne. Donc c'est deux choses différentes, c'est deux critères quand on parle de maturité du raisin. Il y a le moment où le petit bourgeon apparaît, et ensuite le moment où le raisin arrive à maturité. Donc il y a des cépages qui ont une maturité tardive, mais un débourrement plus précoce. Donc le mourvèdre a à la fois débourrement tardif, maturation tardive. Donc, en conclusion, il a besoin de chaleur, de soleil, c'est un cépage méditerranéen. On avait parlé des zones de prédilection, donc sur la Provence notamment, l'appellation bandole, et ensuite l'Espagne méditerranéenne, notamment sur la zone du Levante, avec les appellations de Rumia, Yekla ou Alicante, qui est le lieu duquel je vous enregistre ce podcast. Alors ensuite, quels sont les terroirs qui l'affectionnent ? Enfin, si je parle de manière générale, des environnements, des terroirs, il faut faire en sorte d'optimiser l'ensoleillement. Donc, quand on est sur des vignobles de coteaux, très souvent avec le mourvèdre, on va chercher des coteaux sud-sud-est. Le but, c'est qu'il y ait beaucoup de soleil qui arrive dessus, et que notre baie de raisin, elle arrive à maturité. Alors, le truc aussi, sur le mourvèdre, c'est que quand c'est trop sec, ça ne lui plaît pas. C'est-à-dire que c'est un cépage qui est relativement sensible au manque d'eau. Le manque d'eau, c'est ce qu'on appelle le stress hydrique. Enfin, ce qu'on appelle la sécheresse, pour faire simple. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'aime pas la sécheresse. Donc, il faut faire en sorte que le sol puisse lui transmettre une alimentation constante en eau, même dans les zones méditerranéennes plutôt sèches, dans lesquelles on le trouve. Parce que dans l'Espagne méditerranéenne, quand vous avez des zones avec une pluviométrie de 300 millimètres par an, il faut faire en sorte d'avoir un terroir qui puisse compenser ce manque d'eau. Et le type de terroir que j'avais cité, qui est un terroir qui convient très bien à ce cépage, c'est les sols argilo-calcaires. Argo-calcaires, alors l'argile, c'est un sol lourd qui retient l'eau, qui retient l'humidité. Et puis le principe du calcaire, c'est, il faut avoir en tête un peu cette forme de porosité. Alors je donne souvent l'analogie de l'éponge. Si vous suivez les masterclass, vous devez l'avoir entendu plusieurs fois. Le calcaire, c'est un peu comme une éponge qui est sèche, bien sèche quand même. Et puis quand il pleut, vous avez l'eau qui part en profondeur. Et ensuite, quand il fait sec, en fait, par capillarité, l'éponge, elle va absorber l'eau. Et puis l'eau va remonter en haut de l'éponge. Alors en enregistrant le podcast, je fais le geste avec les mains, mais je me rends compte que vous ne me voyez pas. Mais voilà, je pense que l'image est là. Cette éponge sèche, c'est du calcaire. On imagine que si on fait tromper l'éponge dans un peu d'eau, ça va absorber l'eau et la restituer à la vigne. Bon, ça c'est pour répondre à quel est l'environnement favori du Mourvèdre, ayant en tête les zones méditerranéennes, la Provence, l'Espagne méditerranéenne, parce que c'est un cépage qui aime la chaleur, les beaux ensoleillements. Mais du fait de sa sensibilité au stress hydrique, il faut un terroir, un sol qui lui convienne bien. Et les sols argilocalcaires sont particulièrement adaptés. Donc voilà pour répondre à cette première question. Et l'autre question, c'est on se met en situation et puis on va déguster à l'aveugle. Donc imaginez, vous avez deux verres de vin devant vous, vous avez un verre avec un cépage Mourvèdre, on peut dire par exemple un beau bandol, et un autre verre dans lequel vous avez le cépage Cabernet Sauvignon en majorité. Alors Cabernet Sauvignon en majorité, on peut prendre par exemple un vin du Homedoc, on est sur Bordeaux, Rive Gauche, où le cépage principal c'est le Cabernet Sauvignon, et vous dégustez les deux à l'aveugle. Alors l'idée quand on fait ce type de dégustation à l'aveugle, c'est d'avoir le même millésime, parce que si vous avez un vieux Cabernet Sauvignon qui a fait 30 ans de cave et un jeune bandol, là le jeu n'est plus du tout le même. Parce que vous allez comparer qu'un vieux vin, et le vieux vin, donc de par son évolution, on va avoir d'autres types d'arômes qui vont se développer, on va avoir le profil gustatif qui va changer, etc. Donc là, on va comparer deux jeunes vins, donc un jeune bandol et un jeune vin du Homedoc. Qu'est-ce que vous allez constater ? Ce que vous allez constater, alors normalement, il y aura des différences au niveau olfactif et des différences en bouche. Si j'insiste sur les différences en bouche, donc qu'est-ce que ça va être ces différences ? Alors déjà, sachez que quand vous allez comparer ces deux verres de vin, en termes de visuel, il y a de quoi les confondre. Il y a de quoi les confondre parce que, que ce soit du mourvèdre ou du cabernet sauvignon, on a ici des cépages avec une peau épaisse. Une peau épaisse qui transmet beaucoup de couleurs. Donc dans les deux cas, le mourvèdre et le cabernet sauvignon donnent des intensités colorantes bien marquées. C'est des couleurs soutenues. Donc à l'aveugle, vous pouvez vous planter. On va dire que ça se ressemble. Par contre, en bouche, il va y avoir une grosse différence. Je vais réinsister encore sur un point commun en bouche. En bouche, vous allez constater dans les deux cas, que ce soit le mourvèdre ou le cabernet sauvignon, que vous avez la langue qui accroche au palais. Qu'est-ce que c'est que ça, la langue qui accroche au palais ? ce sont les tannins. Ce sont dans les deux cas des cépages qui ont des corps puissants. Corps puissant, c'est une impression de volume en bouche. Ça donne des vins forts pour faire simple. Des vins forts, ça ne veut pas dire grand-chose, mais voilà, des vins puissants. La différence, elle va être principalement au niveau de l'acidité. Dans le cas du cabernet sauvignon, vous allez constater que ça, alors, ça pique un peu la bouche, ça crée une salivation fluide, parce que vous avez un niveau d'acidité qui est important. Le cabernet sauvignon, en votre vin du Homedoc, dans sa jeunesse, vous allez constater que c'est acide. C'est normal, le raisin, cette baie de cabernet sauvignon, donne beaucoup d'acidité. Dans le cas du mourvèdre, ça va être beaucoup plus modéré le niveau d'acidité. En général, c'est léger à moyen. Et ensuite, en termes de niveau d'alcool, en général, sur le mourvèdre, vous allez atteindre des niveaux d'alcool plus importants. Donc voyez, si je parle simplement des profils gustatifs, j'ai mon bandol et puis j'ai mon vin du Homedoc. Je constate que, point commun, le niveau de tannin, la couleur soutenue, et grosse différence, j'ai mon bandol qui est plus alcooleux, qui a plus de rondeur, alors que mon vin du Homedoc a plus d'acidité, plus de fraîcheur. Et du coup, le fait d'avoir plus d'acidité sur le Homedoc, vous avez un équilibre différent que vous allez percevoir en bouche. L'acidité du Homedoc va renforcer la structure tannique et donc, le vin va vous paraître plus austère. C'est marrant parce qu'on peut avoir le même niveau de tannin, mais on constate qu'en dégustation à l'aveugle, le Homedoc, on le trouve parfois entre guillemets plus dur à déguster. Plus dur à déguster, on a l'impression qu'il est presque plus tannique. En fait, c'est le niveau d'alcool du bandol que j'ai pris ici pour le Mourvèdre qui vient envelopper les tannins et les équilibrer. Voilà un petit peu les sensations qu'on peut avoir entre les deux. Donc là, c'était un premier cas de dégustation en Mourvèdre, Cabernet Sauvignon. Maintenant, imaginez, je reprends le bandol et je vais le comparer avec un Saint-Joseph. Qu'est-ce que c'est que Saint-Joseph ? J'aurais pu prendre Croz-Hermitage aussi, par exemple. Saint-Joseph, Croz-Hermitage, ce sont des appellations de la vallée du Rhône septentrionale, donc dans le nord de la vallée du Rhône, et le cépage dominant, c'est la Syrah. Donc, on compare ici Mourvèdre et Syrah. Qu'est-ce que vous allez constater ? Vous allez constater, alors là, ça va changer un petit peu du Cabernet Sauvignon, vous allez constater que vous avez plus de tannins. En général, le niveau de tannins du Mourvèdre est supérieur à celui de la Syrah. Le niveau d'alcool du Mourvèdre est également supérieur. Si j'évalue le corps sur une échelle de 1 à 5, le Mourvèdre, je peux avoir 5 sur 5, alors que pour la Syrah, je peux avoir 3 sur 5, 4 sur 5, et puis si je prends un Saint-Joseph, j'aurai peut-être que 3 sur 5. Autre chose qui va distinguer ces deux vins, c'est le niveau de fraîcheur. Je vais avoir plus d'acidité dans la Syrah. En général, sur les Syrah, même si je transmets une certaine acidité, je n'ai pas autant d'acidité que sur le Cabernet Sauvignon, mais j'ai néanmoins plus de fraîcheur. Donc ça, c'est la différence que vous allez avoir à l'aveugle entre le Bandol et puis votre Syrah de la Vallée du Rhône septentrionale. Donc, j'ai pris comme exemple Saint-Joseph ou Crozé-Inmitage. Plus de fraîcheur sur mon Saint-Joseph, en plus d'acidité, mais un corps aussi un petit peu plus léger avec moins de tannin, moins d'alcool. Quelques notes aussi plus florales. Vous allez peut-être percevoir ce vin comme étant un petit peu plus délicat. Même s'il est encore le fait de parler d'un vin délicat, fin, élégant, c'est lié aussi au type de vin que vous êtes habitué à déguster, de la perception que vous en avez. Mais c'est un petit peu ce que vous pouvez ressentir en bouche en tout cas. Autre cas, petite dégustation à l'aveugle, je vous mets un verre de Mourvèdre. Donc là, on parlait à chaque fois de Bandole pour faire simple. On pourrait aussi partir sur un vin espagnol. Mais sur le Mourvèdre espagnol, donc le Mourvèdre en Espagne, on l'appelle le Monastrel, on a néanmoins un niveau d'alcool qui est un petit peu plus marqué, donc plus de rondeur. Donc là, je suis resté sur Bandole pour rester sur le même fil conducteur dans la comparaison. Donc je compare un Bandole avec, par exemple, un Cahors. Cahors, on se trouve donc dans le sud-ouest et le cépage dominant, c'est le Malbec. Et là, vous allez voir qu'il y a plein de points communs. En dégustation à l'aveugle, j'en ai organisé une récemment de ce type, c'est très facile de se planter. Parce qu'au niveau du visuel, entre mon Bandole et mon Cahors, finalement, c'est proche. Là aussi, on a des robes qui sont très noires, très foncées, très soutenues. Ensuite, au niveau de l'acidité, quand on met le vin en bouche, c'est assez proche aussi. On a des vins, enfin des cépages qui n'apportent pas une grande acidité. Sur une échelle de 1 à 5, je peux évaluer à 2 sur 5 dans les deux cas. Au niveau des tannins, c'est proche aussi. On a deux cépages qui donnent des vins très tanniques. Au niveau du corps, c'est-à-dire, ce que je disais tout à l'heure, l'impression de volume en bouche, la puissance du vin, on donne dans les deux cas des vins puissants, forts. Au niveau de l'alcool, là, en général, vous allez avoir un vin un petit peu plus alcooleux, un peu plus riche en alcool dans le cas du Mourvèdre. On a un cépage avec des montées de sucre un petit peu plus rapides et comme le sucre dans la fermentation alcoolique se transforme en alcool, il sera un petit peu plus alcooleux. Comme en plus, on est sur un cépage méditerranéen pour le Mourvèdre, on recherche aussi cet ensoleillement pour avoir un niveau d'alcool potentiel intéressant. Alors là, j'insiste sur les différences gustatives, donc je suis passé directement de l'analyse visuelle à l'analyse gustative, mais en fait, quand vous sentez aussi votre verre de Mourvèdre et votre Malbec, donc Bandol et Cahors, alors indépendamment du temps d'élevage qu'on a pu avoir sur telle ou telle cuvée, vous avez aussi des arômes différents que vous allez percevoir dans les arômes apportés par les cépages. En général, vous allez percevoir des notes plus épicées sur votre Mourvèdre. Note épicées, je pense aux notes de poivre en particulier, de cannelle par exemple, alors que sur le Malbec, j'aurai aussi un petit peu plus de notes de torréfaction, de cacao, de chocolat et de fruits noirs, de cassis, de myrtille. Donc voilà pour ces petits repères pour des dégustations comparatives entre le cépage Mourvèdre et d'autres cépages rouges. Alors vous voyez, je n'ai pas fait le comparatif entre le Mourvèdre et le Pinot noir par exemple parce que j'ai pris des cépages qui étaient un petit peu plus, on va dire un peu plus difficiles peut-être à comparer où la difficulté était un petit peu plus marquée parce que si je compare avec un Pinot noir, par exemple, un vin rouge de Bourgogne générique, déjà au niveau du visuel, il y aura une différence parce que sur le Pinot noir, vous savez que vous avez des intensités colorantes qui sont moins marquées. Le Bourgogne va être plus pâle que le Bandol par exemple. Voilà, c'est une petite illustration. Donc voilà pour ce podcast, j'espère que vous avez appris des choses. si vous n'aviez pas encore suivi la Masterclass sur le Mourvèdre, j'espère que ça vous a donné aussi quelques bases, quelques clés déjà pour mieux connaître ce cépage et que ça vous a donné envie peut-être de le déguster et de tester dans vos dégustations pour voir si vous retrouvez toutes ces différences dont on a parlé. Merci beaucoup pour votre attention et je vous retrouve alors le thème de la Masterclass de la dégustation qui sort à la fin du mois, ça va être Châteauneuf du Pape. Donc voilà, on va se faire plaisir avec une belle appellation. Je voudrais vous présenter comme à chaque fois les différents terroirs que l'on y trouve et comment l'environnement, le terroir, le climat va jouer sur le profil des vins et vous donner aussi quelques clés pour mieux les reconnaître à l'aveugle. Qu'est-ce qui fait la garde de ces vins ? Comment bien les choisir et qu'est-ce qui va les différencier d'un vin par exemple d'appellation générique Côte-du-Rhône ? Puisqu'on est finalement au sein des Côtes-du-Rhône mais cette appellation Châteauneuf du Pape a des particularités, des spécificités qui en font toute sa notoriété. Donc voilà, si vous ne faites pas encore partie des Masterclass, vous allez sur masterclass-dégustation.com et vous pouvez suivre l'ensemble de la formation à distance de chez vous. J'espère vous retrouver rapidement sur un prochain mail, un prochain podcast ou une prochaine formation sur le QAM et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Merci.